bonsoir tout le monde merci d'être sur esport bros tv on va vivre ensemble un nouveau match de ligue ebtv ce soir on se dirige un lors salut lors ça va salut ça va bien et toi on démarre un peu dans le feu parce que les joueurs sont prêts donc on va les rejoindre tout de suite on va juste vous rappeler qu'on est en division 2 avec squidding goods killing 2 avec clanless et avec les deux équipes qu'on va voir s'affronter ce soir les extras la mare arctique contre silver ox c'est notre affiche de la soirée en division 2 en ligue btv on va les voir s'affronter sur une première manche en expédition risquée sur dock à dock on vous présentera les autres maps au fil de l'eau quand on y sera on va directement rejoindre les joueurs dans la salle ils sont en train de faire leur stuff alors un petit point titre peut-être sur sur les équipes du côté de des extras la mare arctique on a tommy on a pierrot on a splatting et maxou et puis du côté de la silver ox on a fiel courat obito et nantes alors un lighten up qui est un line up pardon qui est classique du côté de la silver ox c'est les joueurs qui ont joué l'essentiel des manches sur la première semaine de ligue d'ailleurs à ils se sont ils m'ont pas écouté au niveau des au niveau de l'équipe alpha mais c'est pas grave je vais modifier ce qu'il faut pour mettre les joueurs les équipes dans le bon sens un light up classique du côté le silver ox en tout cas et du côté des extras la mare arctique on a un nouveau joueur un splatting qui qui est dans l'équipe ce soir alors il faut que je fasse le match qui se lance sur doc à doc alors là du côté de silver ox la machine à laver comme on l'appelle communément le liquidateur obito toujours avec son 3000 et puis nantes au liquidateur du côté des extras la mare on a deux liquidateurs un concentraceur avec splatting et maxou qui a le liquidateur junior beaucoup de lanceurs du côté de des extras la mare fiero qui tente la tour mais qui oui il voulait utiliser le bloc pour prendre par surprise les silver ox que ça n'a pas marché splatting sur la tour qui se fait liquider silver ox qui ont l'air de d'avoir des bases scènes avec moins deux du côté des adversaires pour lancer un petit push non il reste pour le moment dans leur queue en nantes qui se fait qu'il ils sont hésitants pour le moment c'est vraiment une bataille au centre de la map pour le moment le push n'est pas encore prêt en tout cas coupi tout avec le calibre qui prend un joli kill sur tommy et qui attend sur la tour il va être aidé par la pigmalence de son camarade et il va faire pack pour essayer de prendre un kill sur le jet pack sur linja qu'est ce qui va y arriver ça va dur oh oui le prend sur pierrot bien joué qui continue à toucher la tour et qui se fait qu'il il n'y a pas de poche consistant pour le moment la tine qui se fait qu'il sur la tour la tour qui reste au centre 86 à 81 alors qu'on est déjà à 3 minutes 30 de jeu les équipes qui s'observent et qui pour le moment ne trouve pas la faille splatting il essaye et il se fait qu'il sur la tour pierrot aussi se fait qu'il impossible de lancer des poches pour les extra la mort arctique et c'est fiel qui prend la tour avec l'enclifugeur il se fait qu'il part une bombe et un chute de lancer du coup c'est de l'extra la mort oh la la tommy qui s'est fait propulser il s'est fait propulser avec l'armure par le missile de l'inggette c'était très impressionnant et c'est à tommy de mettre le le missile désolé il n'est pas il utilise un peu pour rien du coup malheureusement et ça avance la tour avance ça y est c'était le moment pour les extra la mort de lancer le poche allez bon bref sur la tour le snipe c'est pas possible pour le moment ils sont pas mal les extra la mort ils ont lancé un poche à 39 ils ont fait ce qu'il fallait c'est cura qui est sur la tour ah oui c'est un très bon poche il va rester deux minutes 20 maintenant pour silver ox pour attaquer son team du côté de la silver ox c'est pas ce qui va se passer du coup les extra la mort vont continuer leur push ils ont une belle domination de l'ancre et on a même tommy qui qui était devant mais là il pack un petit peu pour soutenir la tour derrière il va s'engouffrer un tommy sur la droite pour aïe non il n'y a plus d'équipe là il n'y a plus personne sur la tour du côté des extra la mort c'est dommage on avait l'impression qu'ils pouvaient faire quelque chose mais ils ont peut-être été été qu'ils sur la tour non ils sont là ils reviennent ils maintiennent la pression très très haïtement trois peut-être d'extra la mort c'est leur ox qui arrête le push du coup même un full team là pendant un court instant avec ce qu'il de pourra c'est le moment de poche pour en fait il faut vraiment qu'ils se projetent vers l'avant silver ox maintenant parce que si c'est il reste une minute 20 à jouer et il faut qu'ils prennent de vitesse les extra la mort s'ils veulent plucher la touche la tour pardon à plus de à plus de 39 points c'est le moment d'y aller il reste en tout cas pour le moment à côté de la tour ils prennent des kills il y a une jolie défense avec le mur d'encre et le concentrateur de splatting avec extra la mort qui défend très bien l'empêche ouais et ils défendent bien parce qu'ils sont aussi en position de flanc c'est à dire qu'ils peuvent à tout moment prendre par derrière la tour ils réussissent bien et ils arrêtent le push à une de la fin il mène toujours quand même à 67 face au silver ox qui ne trouve pas la faille face aux vaillons extra la mare ça va être compliqué pour eux de reprendre le lead il n'y arrive pas d'autant qu'il maîtrise bien la partie des extra la mare là à l'image de splatting qui monte sur la tour il reste que 15 secondes où ils sont moins trois les extra la mare c'est le moment c'est le moment pour silver ox c'est la dernière chance c'est la dernière chance pour eux et ils ont l'air d'être déterminés ils vont de l'avant il ya hôpiteau qui essaye de bloquer le couloir il ya fiat sur la tour mais il se fait attaquer impossible impossible pour silver ox de faire quoi que ce soit la face aux extra la mare arctique auteur d'un très beau push et ensuite ils ont mis une ligne de défense vraiment intéressante pour contrer tous les assauts silver ox 1-0 pour l'artic avec avec pierrot qui fait plus de plus de 10 kills belle activité mais c'est surtout une victoire collective là il n'y a pas à dire ils étaient collectivement au dessus en attaque comme en défense il y avait une belle synergie en tout cas 1-0 pour eux alors qu'on va se diriger vers non qui va laisser sa place une deuxième manche en mission bazookarpe sur le gymnase ancrage et il faut déjà que silver ox sorte la tête de l'eau c'est ayume du cookie qui remplace nantes tout à fait ayume à la place de nantes pour silver ox pour lancer cette deuxième manche en mission bazookarpe silver ox va devoir réagir qui ont été pris à la gorge sur la première manche par des extra la mare solide mais ça sera pas du tout la même game là en mission bazookarpe sur le gymnase ancrage ça n'a rien à voir les équipes vont devoir jouer autrement peut-être même avec d'autres armes et être vigilante sur la position du bazookarpe pendant toute la game à ce petit jeu là peut-être que les silver ox vont pouvoir prendre le dessus sur les extra la mare pendant cette manche on va voir aussi l'arme que va privilégier ayume sur ce mission bazookarpe ça peut être un choix intéressant en tout cas c'est une stratégie de le faire rentrer je pense sur sur cette game oui je pense on va voir ça les équipes qui sont arrivés sur le gymnase d'ancrage il ya exactement la même compo du côté des extra la mare et puis du côté de la silver ox on a fiel qui est passé au turbo et ayume qui joue le dépoteur à d'ailleurs c'est étonnant ils ont changé l'équipe alpha et l'équipe à lalala ils me mettent dans de sales draps au niveau du stream mais c'est pas grave on va tenter de régler ça quand on aura le moment les couleurs ne sont pas bonnes les extra la mare sont en jaune et les silver ox en bleu mauve mais on va déjà tenter de suivre le match avec pierrot qui reste caché pour le moment près du bazookarpe une belle bataille au milieu en tout cas en deux deux morts du côté de la silver ox c'est le moment extra la marque prend la carte mais pierre aussi qu'ils sont qu'ils il n'a pas réussi à pecher du coup ça s'est arrêté très vite les extra la mare qui continue ils font exploser le bazook avec maxou et avec tommy qui est devant mais tommy qui est qu'il dommage il aurait pu elle est toute seule la carte il y a pierrot qui le rejoint ouais ouais il recule du coup il a raison il faut qu'il recule maxou il faut qu'il attend son équipe s'il veut pêcher c'est pas la peine oh il se fait avoir par une tout à fait bien défendu de la part de fiel et de son équipe et euh moins 3 du côté d'extra la mare ouais le concentraceur vient de tomber là sur la pente aussi c'est parfait pour silver ox pour se sortir de ce mauvais pas et eux mêmes lancer une attaque avec le bazooka déporté par fiel pour le moment fiel qui reste au centre il y a des bombes il les évite c'est un peu par miracle c'était c'était il y a encore des bombes qui arrivent il peut pas y aller fiel il peut pas y aller il est pressé très haut on a pierrot qui flamme ah et fiel qui poche euh il se fait attaquer il se fait attaquer par par tommy et par le max oh et coura qui remporte son duel à linge et il est sur le point de faire un deuxième kill non il n'y arrive pas 64 à 57 un match très serré pour le moment entre les deux équipes et euh alors qu'on est à la moitié du de la manche hein 2 minutes 50 c'est une heureuse aaaah qu'il se fait kill par le slide et il va de l'avant hein euh cura et il se fait kill par tommy qui veillait derrière ça va dans l'autre sens par avec maxou mais il est attendu par ayoumé avec le dépoteur qui arrive pas à prendre le kill ça y est il s'est fait kill par euh par les extra lamar le bazou qui reste au centre pas de push consistant mais pour le moment l'avantage est pour euh les extra lamar à 57 Obito qui prend le bazou il y a toute son équipe qui est là il y a le dépoteur de ayoumé qui va de l'avant non il prend pas le kill il prend pas le kill ils arrivent pas à mener les push pour le moment les silver ox il faut qu'il lance un push collectif tous ensemble et qu'ils arrivent à être vigilants sur euh les positions des extra lamar qui passent derrière les lignes et qui prennent par surprise pour le moment euh euh tout leur push les silver ox il faut qu'ils soient plus vigilants que ça mais là ils essayent hein ils essayent de mettre en place quelque chose dans le sang il y a déjà un spécial qui est prêt il est mis c'est Obito qui met son armure d'encre pour euh son équipe ah non il y a un qui ah non ils sont moins deux ils sont moins deux les silver ox ils arrivent pas ils arrivent pas à se mettre en position pour lancer des push la carte qui revient au centre splatting qui vient et qui prend la carte pour euh l'emmener vers la droite il a raison la meilleure défense c'est l'attaque et il attaque il y avait une mine mais apparemment il a survécu ouh là là il s'est passé quelque chose de bizarre je pense qu'il n'avait pas survécu dans la mine contrairement à ce que euh mon mode spectateur montrait ici non il était kill dans la mine hein il y a eu un un une mauvaise interprétation du jeu dû sans doute à une mauvaise connexion en tout cas le bazou qui s'était bien arrêté dans la mine avant de pouvoir monter 52 à 64 pour le moment et ça push encore ouais c'est arrêté par euh les joueurs de silver ox et c'est quelques points précieux Obito qui euh reste près de la carte oh il se fait kill dans l'explosion quelle euh quelle erreur là d'Obito et le push qui continue du coup il était là euh Pierrot hein il a fait exploser la carpe très haut il a surpris Obito qui était à côté de la carpe le pauvre et euh malheureusement cette faute d'inattention permet aux extralamars de pusher à 24 malheureusement pour silver ox Obito qui euh à la carpe qui euh essaie de gêner par les explosions du lance roquette il y a son équipe qui est là avec lui mais faut qu'ils aillent vers l'avant c'est leur dernière chance hein il reste euh ça va être les prolongations on est dans les arrêts de jeu oh il y a Pierrot qui arrive il y a Pierrot qui arrive il va être tenté de prendre le kill oh il est kill oh il s'est fait avoir heureusement pour euh Obito et la carpe ils avancent ils avancent petit à petit silver ox il y a un chemin qui commence à être refait oh il y a Tommy c'est Tommy qui prend le kill bien joué Tommy qui a surgi pour arrêter ce match dans les prolongations 2-0 pour les extralamars arctiques c'était une belle maîtrise d'extralamars là ils dominent bien les games et puis euh on les sent jamais inquiétés en fait ils ont toujours réussi à arrêter les pushs très vite ils ont jamais été mis en difficulté par euh les assaillants de silver ox et ça fait 2-0 pour eux alors qu'on va aller sur une troisième manche sur tour Jirel en défense de zone les euh les silver ox l'or qui doivent euh retrouver confiance en eux là ça fait 2 défaites mais euh dans Splatoon rien n'est jamais joué et il faut euh garder euh le moral jusqu'au bout oui puis Jirel c'est une euh map particulière alors ouais puis la défense de zone c'est euh aussi un mode qui est totalement différent des deux qu'on a vu là euh peut-être que silver ox peut euh exceller et enfin prendre cette manche qui manque en tout cas il serait inspiré de le faire parce que à 3-0 ça commencerait à être compliqué et euh on irait déjà vers des balles de match hein pour euh les UL arctiques il faut il faut qu'ils arrivent à lancer des pushs il faut qu'ils trouvent la faille silver ox pour le moment c'est ça qui leur manque les attaques collectives oui en défense de zone même s'il reste un point avec la pénalité ça peut clairement rattraper quoi enfin même s'ils sont à un point c'est toujours rattrapable grâce à la pénalité quoi ouais 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 c'est euh en défense de zone on voit souvent des parties incroyables hein avec des prolongations euh surtout que finalement ça se joue à peu de choses hein il suffit d'arriver à prendre les zones et puis de se projeter vers l'avant et là de se mettre à gagner tous les duels euh pour empêcher les adversaires de revenir peindre dans les zones dans cette euh sur cette map là ça peut être possible hein de se projeter vers l'avant et d'être vraiment très agressif quand on quand on tient les zones encore faut-il les tenir en tout cas les deux équipes qui vont se précipiter vers ces dernières pour euh les peindre de leurs couleurs on a aucun changement de compo du côté des Extralamare alors et bien du côté de la Sylvanrox on a Obito qui a pris le Endzap à la place du 3000 un choix intéressant mais en tout cas il joue toujours sur le même spécial hein l'armure oui mais je pense que c'est important de pouvoir compter sur un un shield même deux shields avec Ayume qui est au débrotteur il a moins de portée avec le Endzap mais plus de cadence et c'est une arme qui par essence permet d'être plus agressif parce qu'on est vraiment très rapide avec un Endzap oui en tout cas les zones pour le moment qui s'empeintent en faveur des Extralamare arctique avec Koura qui tente une percée oh oui ils font même une belle percée là pour le moment les Silver Ops ils tiennent les zones mais il y a un bombardement de bombes que lui off oui ils les ont on a Pierrot qui tente un flank ah il s'est fait repérer par Fiel on a tout mis en position d'attente aussi qui a son inject qui est prêt et qui se fait attaquer malheureusement et il se fait le trade entre les deux joueurs les zones pour le moment 83 à 73 en faveur des Silver Ops mais rien n'est gagné il faut continuer à le faire descendre c'est ce qu'ils font il y a Obito qui va passer par derrière là sans doute pour tenter de gêner Splatting non il le fait pas il aurait pu passer par derrière pour prendre le kill il l'a pas fait et il prend quand même un joli kill sur Pierrot il est en duel avec Tommy il prend le kill sur Tommy il fait très très mal Obito avec son armure d'encre et son Endzap là et ça permet à son équipe de reprendre les zones évidemment quand on fait un moins deux c'est plus simple ensuite hein Cura qui est positionné avec tous ses camarades ils sont regroupés dans les zones pour le moment les Silver Ops ils se font attaquer par Pierrot Pierrot qui prend un joli kill mais qui se fait avoir en rideau derrière jolie défense à deux avec Cura qui était là pour punir et venger son camarade Curaquet dans la zone attention il se fait tirer dessus par Splatting qui prend le kill Fjall qui est tout seul au milieu il y a Yumi qui vient le rejoindre le concentrasseur là s'il est pas agressé Splatting avec son arme il peut faire très très mal hein à Yumi parce qu'ils sont en dessous ils sont en dessous ils sont restés en bas dans les zones ça les rend très vulnérables les joueurs de Silver Ops et du coup ils perdent les zones on a Tommy qui est là attention à pas tomber il prend un joli kill à la bombe sur Ayumi il se fait attaquer par contre il essaie de l'éviter oh il arrive à l'éviter bien joué et il met son inkjet ah c'est euh... c'est pour le moment la zone qui défile ils prennent le lead hein oh non ils sont stoppés à 1 non ça y est c'est bon ils prennent le lead les extras à la mare malgré un bon début de game des Silver Ops ah ça a commencé à être compliqué pour les Silver Ops et oui là ça défile on va arriver à 30 et euh... ils ont pas l'air d'être dans le point là pour le moment les Silver Ops pour empêcher le compteur de défiler il y a Fiel qui va arriver il essaie Fiel on est déjà à 10 non il faut le stopper maintenant voilà à 6 il vient aussi de lancer oh c'est l'attaque oh l'attaque il fait du play ils arrivent à mettre la pénalité ils reprennent les zones au bon moment les Silver Ops c'était maintenant ou jamais à 6 points avec une belle pénalité qui est mise et c'est à eux maintenant de se projeter vers l'avant et de faire défiler le compteur est-ce qu'ils vont y arriver ? ah de mort du côté de la Silver Ops heureusement qu'il y a cette pénalité qui va permettre de gagner énormément de temps comme tu le signalais avant qu'on lance la game et là c'est encore rattrapable Tommy qui lui est très haut en tout cas pour tenter d'empêcher les Silver Ops oh il s'est fait pousser par la mine ça va aller très vite ça va aller très vite par contre dès que la pénalité va se terminer on a un coup qu'il est dansé du côté de la Silver Ops on a Kura qui essaye avec Linjet on a Obito qui est là aussi ça y est ils y arrivent les Silver Ops avec un push collectif deux de chaque côté ils prennent les zones bien joué de la part des coéquipés coéquipés de Ayume mais ça dure jamais bien longtemps ils n'arrivent pas à gagner leur duel après avoir repris les zones ce qui fait qu'ils sont vulnérables directement et ils les perdent voilà il reste 25 secondes pour le moment l'avantage en faveur des Extralamar on a deux morts du côté de la Silver Ops ça me parlait compliqué ça semble être une victoire acquise là pour les Extralamar un arrêt du décompte un arrêt du décompte avec Fiel qui jette toutes ses dernières forces dans la bataille et non pas possible pas possible pour les Silver Ops malgré un un bon début de game où ils ont réussi à faire descendre la zone ils ont été rattrapés puis ensuite les Extralamar arctique comme sur les deux premières manches ont déroulé et ont fait preuve d'une belle maîtrise 3 à 0 pour eux avec une grosse manche de maxou c'est dommage parce que la Silver Ops réussissait bien à utiliser leurs spéciaux à chaque fois que que l'Extralamar avait la zone ils utilisaient leurs spéciaux pour par exemple il y a eu le bomb rush et il y a eu le le bouclier de lancet pour récupérer cette zone du côté de la Silver Ops et c'est vrai que c'est dommage du coup qu'ils aient perdu on les a effectivement sentis sur cette game collectivement plus en place les Silver Ops rien n'est perdu du coup sur la prochaine en expédition risquée sur Alès Salé de toute façon ils n'ont plus le droit à l'erreur ils n'ont plus le droit de perdre les Silver Ops c'est une balle de match c'est une balle de match pour OL Arctic ça serait le quatrième point qui fait gagner le match s'ils remportent la victoire Silver Ops qui a eu de belles intentions sur cette défense de zone il faut qu'ils continuent comme ça et qu'ils arrivent collectivement à faire quelque chose là on les voyait déjà mieux en place oui comme tu dis il y a eu des belles actions collectives qu'ils n'avaient pas du tout réussi à faire sur les deux premières manches il y avait du mieux vraiment il y avait du mieux donc faut pas s'arrêter sur sur la troisième manche perdue il faut il faut pour eux penser à tout ce qu'il y avait de mieux et faire en sorte que ce mieux soit aussi là sur la tour sur Alès Salé il faut qu'ils jettent il faut qu'ils jouent leur chance à fond maintenant ils ont plus rien à perdre il faut qu'ils y aillent Silver Ops ils peuvent faire mieux contre les Extralamar c'est sûr on attend un joueur un remplacement du côté de la Silver Ox c'est Ayume qui va laisser sa place peut-être à Nantes du coup qui va refaire son entrée dans la game Ayume qui sera rentrée du coup pour deux manches oui du coup si Nantes revient ça fera deux manches aussi pour lui des choix stratégiques peut-être en fonction des modes et des maps en tout cas bah peut-être qu'Ayume n'aime pas du tout l'expédition risquée tout simplement puisqu'il était pas là pour la première manche en expédition risquée et là il ressort pour l'expédition risquée au profit de Nantes c'est Nantes qui fait son entrée le match va pouvoir débuter voilà voilà les équipes qui vont pouvoir choisir leur stuff leur arme la dernière chance pour Silverox pour Silverox de revenir dans la partie ils peuvent plus laisser passer de manches c'est terminé pour eux et puis surtout en Ligue dans ce championnat là toutes les manches comptent donc chaque manche gagnée c'est un point qui peut compter à la fin du championnat donc il faut aussi qu'ils aient ça en tête il faut la mettre cette manche Silverox ça permettra de rester dans le match peut-être d'en gagner d'autres puis surtout d'avoir des points en championnat on n'attend plus que les deux derniers extralamars arctiques pardon Pierrot et Maxou ça a l'air de discuter c'est important c'est aussi sur ces moments là avec les choix d'armes que se gagnent les manches il faut avoir pour les équipes un choix équilibré de stuff des armes longues moyennes et puis également des choix équilibrés de spéciaux à lancer de manière à accompagner les push avec des ingjets avec des armures d'encre en tout cas du côté des extralamars pas de changement Laure et puis du côté de la Silverox on a Fiel qui a repris la machine à laver Obito qui a repris son 3mg et Nand qui reste avec son liquidateur les équipes qui vont aller tenter de chercher la tour au centre de la map sous le pont il y a Fiel qui essaie d'aller de l'avant avec son manque de refugeurs et il prend la tour il s'est fait pousser par une bombe décidément heureusement que cette armure est là ça les projette c'est très impressionnant il met sa pygmalance oh il prend un kill sur Splatine Fiel qui prend la tour il push ils ont de belles attentions les Silverox il faut qu'ils restent comme ça et bien joué Pierrot aussi qui est passé par derrière qui prend la flamme et il réussit il a Fiel bien joué la part de Pierrot oh Tommy qui a déco ah il a déco bah s'il a déco dans la première minute le match va peut-être à refaire non il est là Tommy alors je le vois moi non non l'équidateur l'équidateur ah du côté ouais ouais ils sont arrêtés c'est bon c'est du côté le Silverox du coup ah oui pardon ouais c'est Tommy je le voyais je me disais mais c'est Nantes en fait par vous ohlala quel push incroyable 4 sur la tour avec 2 zingjets et des armures d'encre ils sont très très bien là allez évidemment ça évidemment ça ne compte pas on va rejouer la manche il y a eu une déco dans la première minute les règles stipulent évidemment que pour une déco dans la première minute la manche peut être rejouée si l'équipe qui a eu la déco arrête de jouer ce qu'a fait Silverox ils ont donc le droit un rematch et on va recommencer comme si de rien n'était en tout cas l'or indépendamment de cette déco j'ai trouvé Silverox et c'est bien mieux ils ont bien entamé la game alors le problème c'est qu'il ne faut pas qu'ils se fassent comment dire démoraliser par cette déco de Nantes il faut qu'ils il faut qu'ils reprennent le match avec les mêmes intentions et il faut surtout qu'un joueur de revienne et ben du coup c'est Ayume qui va jouer en expédition risquée finalement c'était pas le choix que voulaient faire à la base les Silverox alors peut-être que ça va ça va jouer ça va pencher sur l'équilibre du match surtout c'est lui même pas l'expédition risquée ben oui quand on quand on fait un choix stratégique de faire jouer tel joueur plutôt que tel joueur sur une rotation sur cette map là et ce mode là effectivement c'est embêtant d'être obligé à cause d'une déco de faire rentrer un joueur qui est peut-être moins à l'aise on va dire sur cette map là mais ça n'empêche pas que les Silverox vont devoir de toute façon aller de l'avant attaquer remporter cette manche s'ils veulent espérer aller plus loin dans ce match c'est reparti du coup Ayume qui a gardé son dépoteur évidemment pas de changement pour les autres ils ont pas le droit de changer d'arme quand il y a un rematch il y a que le nouveau joueur qui est là pour remplacer le déconnecté si besoin qui lui est libre de choisir ce stuff Pyro qui prend un kill sur Kura il évite la bombe il y a Pyro qui a attention au moins ouais c'est une belle position avoir le pont sur cette map c'est assez important ah oui c'est important d'avoir pour le moment Pyro qui évite de justesse les attaques et la bombe robot Tommy qui se fait attaquer par Kura mais qui fuit son lingjet s'il est sur la tour il va pas non il se fait attaquer de partout c'est compliqué là il essayait d'éviter les attaques en se mettant un peu sous le pont avec son lingjet c'était vraiment bien joué pour se défendre mais du coup c'était un lingjet totalement inefficace et malheureusement ils étaient 4 sur 8 donc un peu compliqué et c'est Fiel qui push un petit peu comme à l'image de cette manche qu'on a recommencé Silver Ox qui se projette vers l'avant avec un Obito qui est très bien placé dans le couloir pour éviter que Pierrot passe par derrière il prend le kill dessus est-ce qu'il prend un deuxième kill ? oui superbe Obito qui a un mur et ça permet à son équipe de gagner des points ils sont 2 sur la tour là Silver Ox il joue vraiment très bien sur cette map ils y arrivent bien ils sont bien placés ils ont fait ce qu'il fallait et surtout ils ont gêné les points d'arrivée des adversaires c'est ça qui est important il faut les gêner à tous les endroits où ils peuvent arriver pour attaquer la tour qu'est-ce qu'il y a ? 3 morts du clé de la Silver Ox ouais le push s'arrête là mais mine de rien Fiel qui est encore sur la tour oh il était caché Fiel il s'est fait kill oh là bon magnifique magnifique ce qu'ils ont fait là les Silver Ox et maintenant qu'ils mènent à 25 il faut qu'ils restent positionnés très haut les Silver Ox il faut pas qu'ils s'arrêtent en si bon chemin il faut être agressif il faut vraiment rien lâcher comme terrain il faut pas perdre le contrôle de l'encre c'est vraiment les meilleures dispositions à avoir pour être à l'aise sur la fin de partie qu'il reste il reste toute une moitié de manche tommy et son équipe qui vont du coup contre-attaquer maintenant avec l'injet et le pyro oh combat de l'injet le push qui semble terminer ils sont moins deux du côté des extra lamar il y a plus que le side sur le pont qui s'était kill belle défense hein de Silver Ox il faut qu'il soit vigilant à pas perdre le contrôle de l'encre surtout au centre de la map et Fiel qui reprend la tour et qui bénéficie de l'armure d'encre en plus sans doute lancé par Obito il a la pygmalance il la met voilà c'est c'est le déferlement de spéciaux et ils sont très très bien placés hein là les Silver Ox pour lancer le push attention au concentrasseur qui essaie de prendre le kill sur Fiel Fiel il survit Maxou qui n'arrive pas à attaquer il continue à gagner des points il y a Fiel qui est toujours là il est toujours en vie sur la tour et il se fait attaquer il mettait tout seul ça va être compliqué ils ont marqué des points encore ils ont marqué des points ils ont fait un push à 14 et maintenant il contre-attaque avec un splatting qui est très haut avec son concentrasseur joli kill mais il se fait avoir par Fiel sans doute Pierrot qui veut que son équipe push il met son lingette pour accompagner la tour il reste 1 minute 10 pour les extra lamar pour inverser la tendance mais il y a Obito sur le pont qui prend des kills par derrière et ouais magnifique magnifique défense des Silverhawks un full team sur leurs adversaires ils sont dans une position royale alors qu'on arrive dans la dernière minute du match ils mènent 14 à 76 et ils attaquent Silverhawks qui a vraiment un bon contre sur la map Kura qui se fait kill par contre Fiel qui va tenter un flank il y a Fiel qui est toujours sur la tour avec splatting il gagne le duel contre le constant crasseur il reste 30 secondes alors et là je vois mal comment ils vont pouvoir s'en sortir des extra lamar sur cette manche ils ont le contrôle de l'encre des Silverhawks avec Ayume qui est sur le pont il va essayer de turf un peu il a raison il faut qu'ils turf pour avoir leurs spéciaux pour défendre c'est la dernière opportunité là pour Pyro et son équipe Pyro avec Linjet tente ouais il y a un joli kick qui est pris sur la tour attention et oui Obito il a foncé sur la tour alors qu'il y avait personne dessus pour permettre à son équipe de marquer ce point ça y est Silverhawks est à nouveau dans la partie ils viennent de remporter la manche et c'était le moment pour eux ils survivent 3 à 1 ah là franchement ils ont fait une magnifique map là et Fiel qui fait un bon score Obito aussi Obito qui effectivement à un moment a pris beaucoup de kills avec son calibre 3000 c'était très impressionnant oui et puis l'armure c'est aussi important ah oui l'armure évidemment pour lancer les push si elle est bien mise et que les coéquipiers peuvent en bénéficier c'est un véritable atout pour les équipes et puis l'avantage c'est qu'ils ont deux boucliers alors on va jouer la cinquième manche en mission bazookarp sur l'institut calamar les équipes du coup qui peut-être vont nous faire continuer dans le suspense Silverhawks en tout cas suite à cette victoire va sans doute être relancé maintenant aussi bien le moral va revenir ils vont être un peu plus agressifs ils vont se mettre à avoir de la réussite à gagner les duels qui sait tout est possible on peut avoir un renversement de situation dans ce match ils peuvent revenir ils peuvent revenir surtout que sur la dernière game ils ont vraiment fait preuve d'une belle maîtrise eux qui jusqu'à maintenant étaient plutôt en dessous avaient eu belles intentions sur la défense de zone ils avaient fait des belles choses et ça s'est bien confirmé là sur cette expédition risquée ils ont été inarrêtables les Silverhawks et ils ont pas laissé la moindre chance aux extralamars de sortir de leur camp de prendre le contrôle de la map il faut qu'ils continuent sur cette lancée de toute façon ils ont pas le choix c'est toujours une balle de match pour les extralamars là pour le moment ils font que retarder l'échéance à la vue il faut encore qu'ils gagnent des manches s'ils veulent être en position de de faire un un renversement jusqu'au bout qui sait peut-être que les Silverhawks pourraient nous emmener jusqu'au 4-3 ça serait ça serait incroyable dans cette division 2 on attend Pierrot qui choisit peut-être une autre arme en tout cas ils ont jamais changé d'arme jusqu'à maintenant les extralamars donc ça serait étonnant de les voir faire un changement on va voir allez les équipes qui arrivent sur l'institut calamar en mission bazookarp et il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de changements alors du côté des extralamars non c'est vraiment exactement pareil et du côté la Silverhawks on a Ayume qui a pris le hand zap qui garde du coup un shield intéressant ils ont déjà le shield d'ailleurs du côté des extralamars avec Pierrot qui est à côté du bazook Pierrot qui monte déjà il envoie une petite bombe là comme ça pour gêner un petit peu et il reste dans le centre il turf un petit peu pour préparer son ingjet et puis pour avoir le turf control c'est bien pour son équipe ou il se fait attaquer par derrière par Ayume qui prend le kill c'est Ayume qui a son shield près ou ils sont en position de lancer le push avec Fiel qui prend le bazook mais qui se fait kill très vite belle défense de la part des extralamars qui ne se laissent pas déborder mais le push va continuer là avec Ayume qui prend la carte et qui monte attention à ce qu'il a attendu c'est très très compliqué de toute façon sur cette map de monter finalement et il se fait kill par la bombe la bombe gluante qui était devant lui il faut passer cette étape il faut réussir à monter dans le camp adverse et c'est vraiment pas évident ça va dans l'autre sens maintenant avec Maxouk à la carte qui monte ça y est il est monté il mène et il peut pas aller plus loin un double un double kill là qui a été fait par les silver ox pour l'instant c'est assez serré on voit pas une équipe qui a poussé dessus sur eux quoi ouais ils ont fait des tentatives mais en vain pour le moment c'est Ayume et Kalbajume mais qui se fait kill par Splatine qui était là Splatine qui est très haut avec son arme oui c'est une position c'est assez fou de le voir si haut avec le concentrasseur mais c'est bien il est vaillant il est agressif il est battant en guerre un peu c'est sympa de voir un concentrasseur jouer comme ça mais il se fait kill c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'on attend de son arme non 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 plutôt être derrière protégé il est plutôt censé laisser les autres y aller et les supporter comme tu dis et gêner au maximum les adversaires être derrière son équipe pour prendre les kills c'est Fiel qui a le bazookarpe qui envoie des roquettes qui envoie des roquettes vers le haut et il y a Kura qui est là aussi pour l'aider c'est super ce qu'ils font les Silverox ils se font arrêter par le concentrasseur de Splatine pardon mais euh une courbe de cache qui vient agresser un joli push mené par l'ingjet de Kura et il a été bien suivi derrière par le porteur du bazookarpe il mène à 44 points contre 68 les Silverox qui décidément sont bien revenus dans ce match ah oui franchement ils peuvent encore gagner cette moche il y a Fiel qui attend un petit peu à côté du bazookarpe il va tenter d'attaquer et ils prennent le kill sur Splatine pour son traceur est-ce qu'il reprend le bazookarpe ? ah non il est attendu il ne peut pas y aller là il peut pas monter il va se cacher un petit peu il attend et il se fait qu'il avant la montée c'est Pierrot avec son ingjet qui est là aussi ça explose pour euh les extralamars arctiques il faut qu'il euh refasse le centre de leur couleur là et qu'il lance un push avec des bases saines des extralamars ah il y a une belle bataille au milieu là bizarre le bombardement là de la part de Splatine il a envoyé les bombes toutes au même endroit et euh là l'explosion du bazookarpe qui euh permet à l'équipe de pêcher un petit peu avec le contrôle de l'oncle mais ils vont jamais bien loin hein les extralamars non mais souvent c'est une bonne défense ils défendent bien ils sont en place alors qu'on va euh rentrer dans la dernière minute pour le moment avantage pour les silver ox Fiel qui a le bazookarpe arrête Pierrot Fiel il s'amusait avec le bazookarpe à éviter Pierrot mais évidemment c'était ça pouvait pas durer jusqu'à la fin des temps comme ça il a fini par se faire kill Splatine qui est à côté du bazookarpe mais attention parce qu'il y a Ayume derrière hein qui pourrait euh à tout moment surgir prendre par surprise euh en étant justement par derrière en flanquant 30 secondes est-ce que l'extralamars va reprendre le lead en tout cas ils essayent Maxou qui prend la carpe et qui va harceler par le biais des roquettes mais non il se fait attaquer par Ayume Ayume qui réussit très bien à prendre le lead Ayume il était resté là de toute façon sur le côté pour faire exactement ce qu'il a fait là c'est à dire euh se projeter sur le bazookarpe dès que euh celui-ci était pris par euh les extralamars il reste 3 secondes et Silverox qui tient sa victoire Ah Silverox a une bonne défense 3 à 2 pour les Silverox qui reviennent de plus en plus dans le match ils ont une bonne défense comme tu dis puis ils ont lancé un beau push oui ils ont bien suivi c'était vraiment intéressant comme push on est sur le match on est sur le match en défense de zone il y a euh Splatting qui est dans la zone ils l'ont repris hein en faveur des euh des extralamars on a Obito qui est carrément euh du côté des extralamars la zone qui euh est descendue en faveur des Silverox mais maintenant elle descend dans l'autre sens et les extralamars qui sont sur le point de prendre le lit c'est fait Oh joli kill de pyro avec l'injet On a un coquet de lancé du côté de la Silverox Oula c'est dur pour la Silverox Là ça commence à devenir une situation d'urgence parce que si les extralamars arrivent à 0 ils remportent le match et pour le moment ils sont sur ce point d'y arriver mais non ils arrivent ils arrivent Oh il y a un bon brush contre eux ça va être compliqué là ça va être très très compliqué là de la reprendre cette zone non ils vont pas y arriver ils vont pas y arriver attention ils sont passés par l'autre sens ils ont eu raison de faire ça ils sont bien placés des Silverox là ils sont tout autour de la zone à essayer de la peindre le plus possible oh qu'est-ce que c'est tendu là entre les deux équipes la zone qui n'a pas de couleur pour le moment ils se battent pour le contrôle de cette zone attention il reste deux un c'est le chaos oh les Silverox qui étaient tout près de la reprendre et qui n'ont pas réussi et les extralamars du coup qui l'emportent 4 à 2 dans ce match oh c'est cruel pour les Silverox qui avaient bien entamé la game et qui à la fin ont jeté toute leur force dans la bataille pour tenter de la peindre de leur couleur enfin malheureusement mais un beau match entre les deux équipes vraiment un match très plaisant entre ces deux équipes là qui nous ont emmené bah voilà un peu plus loin que les 4-0 qu'on a pu voir jusqu'à maintenant et les extralamars qui finissent quand même par l'emporter 4 à 2 contre Silverox dans ce match au sommet de la division 2 alors bah je m'excuse déjà pour on a un petit peu raté le début de la manche par ma faute ça peut arriver ça peut arriver excusez-moi voilà en tout cas on a vu un beau match de Splatoon et on en a encore un à voir ensemble demain ça sera à 16h le match de division 1 entre les extralamars firmament et Imperious Wolves demain à 16h sur eSport Bros TV c'est un match qui promet aussi d'être très intéressant entre deux équipes qui sont vraiment très en forme actuellement et qui font partie des toutes meilleures équipes françaises sur Splatoon du coup on se donne rendez-vous demain merci Laure d'avoir commenté ce match avec moi ce soir merci à toi merci à vous d'avoir suivi ce match merci à notre partenaire Splashtoon.fr site internet sur lequel vous pouvez suivre toute l'actualité de Splatoon et on se retrouve demain pour de la nouvelle compétition dans l'encre à demain passez une bonne soirée tout le monde ciao ciao à bientôt